Thomas Soto C'est l'édito politique d'Antonin André avec un coup d'arrêt marqué Antonin, bonjour Un coup d'arrêt marqué par le Front National dans sa conquête du pouvoir Marine Le Pen qui sera ici à 8h15 après un score décevant à la présidentielle n'atteindra pas forcément l'objectif qu'elle s'est fixé pour les législatives autrement dit faire du FN la première force d'opposition du pays Oui parce que la rediabolisation est en marche la rediabolisation du Front National puisqu'il voit se dresser face à lui à nouveau la digue du Front Républicain François Baroin qui abandonne le nini et prône le désistement du candidat LR arrivé 3ème en cas triangulaire pour faire barrage au FN c'est le retour en arrière le parti de Marine Le Pen déclaré infréquentable il faut le contenir, le réduire, voire lui interdire l'accès à l'Assemblée Nationale cette rediabolisation Marine Le Pen elle-même l'a enclenchée le soir de son face à face avec Emmanuel Macron en exhumant l'outrance de son père les discours fragiles et inquiétants sur l'économie alors certes des députés Front National feront quand même leur entrée à l'Assemblée Nationale les sondages lui accordent entre 15 et 30 sièges mais si le Front Républicain est respecté partout dans des duels, seul contre tous et sans triangulaire arracher 15 élus et donc un groupe à l'Assemblée sera déjà un sacré tour de force et on sera effectivement très loin de l'objectif de Marine Le Pen de faire du Front National la première force d'opposition Est-ce que ça veut dire que selon vous le FN a atteint son plus haut et que la décrue est amorcée ? Que le FN va lui aussi peut-être être balayé par la vague de cette présidentielle ? Changer ou mourir ? Voilà l'équation Le FN version Marine Le Pen est en fin de cycle celui ouvert par le Congrès de Tours en janvier 2011 le cycle de la dédiabolisation l'a porté au second tour de la présidentielle mais ne lui permet pas de l'emporter au second donc il faut tout changer le programme a abandonné définitivement l'idée d'une sortie de l'euro qui ne rapporte pas une voix au Front et lui en fait perdre beaucoup le procès est d'ailleurs en préparation celui de Florian Philippot qui sont éventuelles défaites aux législatives pourrait en sceller l'issue de ce procès il faudra aussi changer le nom la marque FN vieille de 45 ans est incompatible avec le discours de changement que Marine Le Pen a essayé d'incarner et qu'Emmanuel Macron lui a soufflé le FN ça fait partie de l'ancien monde comme le PS par exemple changer le programme le nom et peut-être le chef évidemment c'est le dernier étage alors sur ce point Marine Le Pen évidemment n'est pas menacée à court terme aucun concurrent sérieux aucun prétendant ce qui ne veut pas dire que les changements qu'elle va devoir mettre en oeuvre la préserveront d'une période de crise de critique après législative le temps viendra avis de gros temps au Front National dans les mois à venir Marine Le Pen qui sera l'invité de Fabien Damias pour l'interview politique tout à l'heure à 8h15 merci Antonin et à demain